bonjour bonjour aujourd'hui je vais commenter un très court extrait d'un petit live qui a eu lieu hier entre Idrissa Berkane et Pierre Jovalovic et vous allez voir c'est du lourd c'est extrêmement lourd pour l'écosystème Zincoin avant de commencer on va regarder dans l'onglet communautaire est-ce que j'ai mis à buvure sera-t-il retrouvé 60 bon toujours ça ça n'a pas trop bougé je fais un autre sondage j'ai des petites idées mais voilà en préambule pour la vidéo d'hier la petite météo qui a vivoté pas trop mal marché pas trop mal foiré c'est dans les normes bon alors le petit live d'hier pour ceux qui ne savent pas qui est Pierre Jovalovic c'est un journaliste journaliste qui traite essentiellement d'économie c'est le on peut dire c'est le Jim Leveilleur de l'économie qui traite tous les sujets un peu anxiogène catastrophique licenciement dans les boîtes écroulement bancaire enfin tous les trucs un peu sympa pour ceux qui connaissent qui était moi j'ai écouté ça quand il passait à la radio ici ou à ici et maintenant à l'époque où voilà il donnait de très bons conseils notamment acheter acheter de l'or chose qu'on a faite par le passé alors que la petite piécette de Napoléon était dans les années 2000 elle était pas cher était abordable elle était à 50 balles actuellement j'ose même pas regarder le prix surtout surtout que oui avec les le contexte géo géo économique actuel il ya une poussée de la pièvre de l'or non on est à plus de 200 à 2000 2000 balles de l'once ça fait y grimpote y grimpote donc comme je crois que c'est un cinquième don c'est la petite piécette a devra valoir mécaniquement 400 balles waouh donc ça a fait x6 plus de x6 c'est absolument monstrueux comme quoi il se passe quelque chose mais en tout cas ce qu'on peut observer c'est que le système semble tenir mais bon ça c'était voilà c'était ça fait 15 ans que ça dure surtout oui pas sèche je ne sais plus où on l'entendait beaucoup parler entre 2007 2009 souvenez vous la crise des suprimes à 15 ans déjà que le temps passe vite et depuis ce temps là bas tout va de mal en pis effectivement tu as l'argent monnaie la planche à billets qui bon au départ la bce n'était pas censé avoir recours mais bon au final ils étaient obligés enfin bref ça c'est des trucs d'économie assez assez poussé pour ceux qui connaissent pas mais après si vous êtes dedans vous pouvez vous rendre compte qu'il se passe un truc mais en tout cas le système tient et c'est une très bonne nouvelle alors il ya aussi où il ya aussi écrit quelques ouvrages donc notamment la 666 777 notre dame de l'apocalypse ça c'est des trucs un peu peu ragoûtant sinon il y avait un qui était connu un truc avec les anges gardiens où il raconte sa vie et cela je l'ai lu le bâtiment bleu blife masters la celle qui à l'époque ça c'était à l'époque des suprimes donc sorti en 2011 qui vous lisez ça vous pouvez avoir un petit aperçu de ce qui s'est passé des magouilles qui s'est passé qui est qui se passe dans les dans les grandes banques américaines bon l'une d'entre elles tristement célèbre qui est qui sait qu'ils a scratché qui qui a pu s'agisse plus il s'est passé tant de choses qui nous a affecté évidemment point de vue économique l'inflation grandissante l'économie qui va l'économie quand je parle d'économie enfin nos réserves d'argent qui qui baisse de jour en jour donc on est on est très inquiets donc heureusement il ya des solutions à droite à gauche notamment on est sur la crypto j'espère ça va bien se passer de ce côté là alors bon alors il ya idris bon qu'on présente plus qui a fait une avancée une avancée assez remarquable dans le la conjoncture de syracuse pour ceux qui connaissent vous pouvez aller voir il ya des trucs assez intéressant et ils ont parlé d'usine ils ont parlé d'usine le mot in a été évoqué dans le live au bout de deux heures de live c'était c'est assez extraordinaire que parce que pourquoi pourquoi il n'y a pas de mauvaise nouvelle parce qu'on peut se dire même si on en parlant mal le le zin ce que ça fait de la pub pour moi je sais qu'il n'y a pas de mauvaise pub il suffit d'évoquer un truc pour que les gens vous imaginez le type il a acheté à la issue à 46 centimes il a complètement depuis trois ans oublié qu'il avait du zin il regarde ce genre de live et il voit il faut être qu'il s'en parler il dit mais attend je vais regarder qu'est ce qui se passe c'est vrai que j'ai ce truc là j'ai acheté des milliers de token j'ai envie de voir où il en est ils voient le machin au jour de jour d'aujourd'hui il a il a huit centimes il dit waouh quelle opportunité d'achat quelle opportunité d'achat et ça pas loupé parce que hier on était armé de mince on était un neuf on était un neuf du coup pour l'instant je pense qu'il n'y a pas eu d'incidence si on regarde le cours au jour d'aujourd'hui regardez moi ça hier on a une petite chute alors est ce que c'est c'est suite au live si je le mets attendez je vais le mettre en une heure vous imaginez parce que je crois que le live je crois qu'il a commencé à 19h 20h donc faudra regarder dans les 20h 21h 21h 22h pour voir si c'était vocation du zin dans le au cours d'un live très très suivi je crois qu'ils ont été dans les 6000 8000 je sais plus trop mais très très nombreux et regardez ça alors hier c'était jour d'année 8 hier c'est le 7 le 7 en soirée on va voir si le zin est ce que cette nouvelle cette petite nouvelle l'a fait ah oui il a fait dévier le cours les mêmes les robots là ils ont ils ont dévisé bon on était largement on essayait de se hisser à 22h on était à 9 et voilà voilà grosse grosse chute on a perdu un centime sur 8 centimes c'est énorme c'est je crois ça doit être 12% comme ça à vue de nez et puis il va avoir du mal à repartir à la hausse mais avec des volumes en plus avec des volumes qui reviennent ici vous voyez 21h extrêmement gros volume en horaires à 4 4000 et après les gens qui ont essayé d'acheter qui ont essayé de faire un coup ils sont part ils sont partis je dirais pas à perte mais à l'équilibré donc je pense que la nouvelle suite au live ça a dû faire flop mais oui dommage c'était bien tenté mais ça va faire marrer le jour on s'y attendait surtout pas que les dessins ça soit soit évoqué parce que ça parlait d'économie bien évidemment c'était à ça pense que c'était un truc crypto parce que bon bien sûr il a crypto a été évoqué le btc plein de petits trucs comme ça à droite à gauche notamment ah oui il y avait un truc sur le lia un truc extraordinaire titre parce que vous savez il ya les des robots comment ils travaillent on peut travailler de façon uniquement technique en étant sur les plateformes des algos qui qui scrutent les volumes le cours les indicateurs techniques et tout mais il ya aussi d'autres algos qui sont dans le fondamental qui qui regardent les nouvelles des news vous voyez sur tel et qui réagit sur tel tel news par exemple si le btc on a une grosse nouvelle genre une bonne nouvelle comme il ya eu récemment blackrock émission et f balle et les petits algos ils voient ça sur le net ils se mettent à acheter en masse du btc par exemple mais le problème c'est qu'il ya aussi des fake news à foison dans les médias à vous imaginez les ces algos ça va se marier les c'était bien bien vu que les algos ils regardent des fake news et ils prennent du coup des mauvaises décisions et on peut prendre des ia à contre-pied comme ça parce que tu dis tiens pourquoi pourquoi ça achète alors que toi tu comprends tu as analysé tu dis ouais bon ça c'est tu vois en un coup d'oeil que c'est la bonne ou de la mauvaise news et tu dis bah tiens on va on va on va prendre le truc on va faire l'inverse et on va se faire un peu de monnaie donc pour l'instant les ia sont pas très au point bas pour preuve enfin ça dépend lesquels il ya il ya un système il ya le haladin je crois c'est chez blackrock oui c'est ce nia qui gère toutes les toutes les prises de position sur les sur les différents actifs financiers qui bokeh a l'air d'être très performant parce que ça génère beaucoup de sous au sein de la boîte mais peut-être qu'un jour ça va cafouiller comme par le passé il ya eu des petits et du petit soucis algorithmiques on a été obligé de fermer les marchés enfin bon bref ça c'est ça c'était autre chose mais voilà un live extrêmement intéressant où le zin a été évoqué donc une bonne pub peut-être qu'à long terme ça va faire ça faire décoller l'actif qui sait mais en tout cas sur le voilà où je joue à l'instant t ça pas ça pas fait grand chose quoi qu'on note des déjeuners volume pendant les lèvres qui ont ce que vous voyez c'était assez constant on était dans les deux cas 2,7 et là il ya des pointes entre alors là il ya une pointe à 14 heures c'est pas ça c'est ici les deux trucs notables je les souligne entre le début il ya des gens sur cette nouvelle je parais qu'ils ont essayé de se faire l'argent et qui ont dû passer une petite nuit blanche puisque puisque le truc arrangé à mort du coup fallait rester à l'écart bon ben voilà c'était l'info du jour c'était le point actu du mercredi et je vous dis à la prochaine t'sous-titrage Société Radio-Canada